Et pour ses 60 ans, c'est Jean-Pierre Foucault qui orchestrera la soirée de l'élection Miss Haiti prévue ce vendredi dans les jardins de la mairie de Papé-Été. C'est la deuxième fois que l'animateur vedette est sollicité par le comité Miss Haiti. Jean-Pierre Foucault, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité, je suis très content de être là. Vous avez déjà eu l'occasion d'animer l'élection Miss Haiti en 2017. Vous disiez à l'époque être venu parce que vous ne connaissiez pas la Polynésie. Qu'est-ce qui vous a motivé cette fois à revenir ? Eh bien parce que justement je connaissais la Polynésie. J'ai été très très heureux qu'on m'invite une seconde fois. On ne peut pas refuser de venir au paradis et de rencontrer toutes ces jeunes femmes, vous d'abord. Et puis les 60 ans de Miss, le reportage était parlant. Elles sont toutes magnifiques, elles ne changent pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que j'ai chaque année depuis 25 ans d'animer cette émission ? Alors justement Jean-Pierre Foucault, cela fait plus de 20 ans que vous croisez les plus belles femmes de France, des Outre-mer, vous n'êtes pas un peu blasé ? Non, et non. Et je reste bien assis et je ne céderai ma place à personne. Vous savez, pour moi c'est un élixir de jeunesse. C'est magnifique puisque chaque année les Miss ont 20 ans. Elles ne changent pas. Moi, peut-être un petit peu, moi je me considère un peu comme Mickey. C'est-à-dire que j'ai toujours 20 ans. J'ai tous les jours, chaque année 20 ans. Et grâce à elles, ça me permet de vivre le plus longtemps possible dans un environnement, il faut bien le dire, tout à fait remarquable. J'ai de la chance, non ? Beaucoup d'animateurs doivent vous envier. Vous avez sacré 25 Miss France. La deuxième Miss traité ce vendredi. Quel est votre secret pour rester justement à la tête de cette organisation, de cette institution ? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas mon secret pour faire le métier que je fais depuis très très longtemps, c'est de rester moi-même. Donc je n'essaie pas d'être une vedette, je n'essaie pas d'être la personne que je ne suis pas, animateur, anima en grec, c'est-à-dire l'âme. Je reste moi-même et c'est ce qui peut-être fait durer. Mais enfin, vous avez remarqué, si vous êtes une téléspectatrice assidue, que j'ai ralenti un peu mon activité pour pouvoir voyager. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être ici chez vous. Vous allez sacrer la future Miss traité. Comment vous vous sentez à trois jours de l'élection ? Écoutez, plutôt confiant, parce que je sais qu'elle sera magnifique. Et vous savez que toutes les autres Miss provinciales de France redoutent Miss traité. Parce que très souvent, Miss traité est dans le peloton de tête. Très souvent, plusieurs fois, Miss traité a été élue. Alors les autres regardent un petit peu, se regardent en chaîne faïence, mais attendent avec impatience celle qui vient de chez vous. Si vous deviez partager un conseil aux candidats, ce serait lequel ? Ce que je disais, rester elle-même. Surtout rester elle-même et ne pas apprendre un petit discours, etc. Parce que quand on apprend un petit discours, parfois, si on a un trou de mémoire, on se trompe. Il faut rester soi-même et avoir la conversation la plus simple possible. Voilà, avec l'animateur qui, lui, est très très gentil. Et ce sera aussi le mot de la fin, Jean-Pierre Foucault. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous donc vendredi soir en direct sur Polynésie, la première. Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo !